Il fallait passer devant un juge désormais pour un divorce à l'amiable, la case justice pourrait être évitée et remplacée par un passage chez le notaire. C'est ce que propose le ministre de la justice Jean-Jacques Urvoas dans le cadre de la réforme sur la justice du 21e siècle. Objectif, simplifier les procédures de divorce, les raccourcir, mais aussi désengorger les tribunaux. Je rappelle que chaque année, 70 000 divorces à l'amiable sont prononcés par des juges, c'est plus de la moitié des divorces. Alors Caroline Mécari, vous êtes avocate au barreau de Paris, spécialiste du droit de la famille. Aujourd'hui qu'on comprenne bien, quelle est la procédure à suivre pour un divorce et combien de temps ça prend ? Alors si on prend le divorce par consentement mutuel qui existe déjà, en fait il faut arriver à ce que les époux trouvent un accord sur toutes les conséquences de leur séparation, c'est-à-dire aussi bien vis-à-vis des enfants, la résidence des enfants, le montant de la pension alimentaire, mais aussi dans leur relation patrimoniale, c'est-à-dire que fait-on par exemple du logement commun. Et quand on a réussi à trouver cet accord, les avocats rédigent à la fois une requête en divorce plus une convention de divorce qui définit tous les points sur lesquels il y a un accord et il n'y a aucun point de désaccord. Et ensuite nous allons présenter ce dossier au juge qui est en fait le garant de la procédure, c'est-à-dire qu'il s'assure que l'accord, le contrat que nous lui présentons au nom de nos clients n'est pas déséquilibré et que l'intérêt de l'enfant est absolument garanti lorsqu'il y a un enfant. Et ensuite il homologue la convention de divorce. Alors ça peut prendre combien de temps ? Des jours, des semaines ? La préparation de l'accord amiable en fonction de la complexité des relations entre les époux peut prendre de quelques jours à un an. Mais ça c'est avant le dépôt du dossier devant le juge. Une fois qu'on a déposé le dossier devant le juge, cela va prendre quelques semaines en fonction, en réalité, de l'encombrement du tribunal. C'est-à-dire plus le tribunal est encombré, plus vous aurez votre audience d'homologation de la convention de divorce qui va être reportée à plusieurs semaines ou à plusieurs mois. Et là, il y a une grande disparité en fonction des juridictions. Mais qui peut aller de quelques semaines à 8 à 9 mois dans les juridictions autour de Paris notamment, si je prends par exemple Bobigny ou Créteil. Alors ce n'est pas la première fois que ce type de réforme est annoncée, mais à chaque fois les avocats grondent. Pourtant, se passer du juge sur le papier, ça semble un objectif pratique. Oui, alors c'est un objectif pratique, mais en même temps, il présente un véritable inconvénient. C'est-à-dire que le juge est quand même le garant de l'équilibre des accords qui ont été trouvés entre les époux. Et il est aussi le garant de ce que l'intérêt de l'enfant a bel et bien été respecté. Nous, avocats, dans ce projet-là, qui est proposé par Jean-Jacques Urvoas, nous allons remplir au fond exactement le même rôle que nous remplissons aujourd'hui. C'est-à-dire que nous allons conseiller nos clients respectifs, nous allons rédiger la convention de divorce qui, dans le projet, va être présentée à un notaire, ce qui d'ailleurs pose un problème, mais je vais y revenir, et non plus à un juge. Le juge, il est le garant de l'équilibre. Nous, avocats, nous n'avons pas la possibilité, si vous voulez, de dire à nos clients que telle mesure ne nous paraît pas correcte au regard de l'équilibre, mais c'est le client qui, en dernier ressort, définit sa position. Or, il peut y avoir un déséquilibre entre les clients, entre les justiciables, entre une femme et entre un homme. Alors pourtant, des garde-fous vont être mis en place avec cette loi. L'avocat ne va pas disparaître, un délai de rétractation va être conservé, l'enfant mineur pourra lui passer devant un juge. Tout ça, ce n'est pas suffisant pour assurer l'équilibre des deux parties ? Si vous voulez, le fait d'écarter le juge du divorce par consentement mutuel est présenté comme une simplification. En réalité, certaines garanties disparaissent malgré tout parce qu'il n'y a pas une vérification dans tous les dossiers que les équilibres sont garantis et que l'intérêt de l'enfant est lui aussi garanti. Mais surtout, on fait passer l'enregistrement des jugements de divorce devant le notaire et on les fait payer. Donc, il y a une disparition du service public de la justice. Auquel cas, ça a un coût qui est tout à fait inutile. Auquel cas, si on veut véritablement simplifier la procédure de divorce par consentement mutuel dans le contexte énoncé, alors autant dire que nous aurons à faire enregistrer cette convention de divorce, non pas devant un notaire, mais tout simplement au service de l'État civil qui est déjà le gardien de l'enregistrement d'un jugement de divorce. Ce que les gens ignorent aujourd'hui, c'est qu'un jugement de divorce fait toujours l'objet d'un enregistrement auprès du service de l'État civil, là où on s'est marié, c'est noté en marge de l'acte de mariage. Merci beaucoup Caroline Mécari. Et pour en savoir plus sur ce projet de loi qui sera débattu à l'Assemblée nationale à partir du 17 mai, rendez-vous dans les pages du Monde et sur le monde.fr. Bonne lecture.